Depuis son élection en 2017, le président américain Donald Trump a fait du réseau social Twitter le nouveau vecteur de sa politique extérieure. C'est en ça une très très grande évolution. Ça montre le rôle très important d'Internet. On rappellera quand même à cet égard que Barack Obama a été qualifié de premier président numérique puisqu'il avait mené sa campagne électorale de 2008, puis celle de 2012 sur Internet. Avec Donald Trump, on voit qu'Internet peut être utilisé à des fins de communication et de diffusion de vérité ou de contre-vérité puisque Trump est entré de plein pied, comme il le dit lui-même, dans la post-vérité. Et ça pose la question véritablement d'Internet aujourd'hui dans la sphère de l'information, de la communication. Le grand paradoxe de notre monde, c'est que grâce à Internet, on n'a jamais été autant informé. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bien informé. Et c'est l'objet de cette séquence, de montrer en quoi Internet est un vecteur d'une révolution de l'information qui nécessite une adaptation de tous les autres médias. et que, de ce point de vue, l'information devient un enjeu géopolitique dans la mesure où on se place dans un espace, le cyberespace, qui est l'objet de rivalités et de luttes d'influence. Présentons d'abord Internet comme une révolution de l'information. Internet s'inscrit dans ce qu'on appelle une révolution numérique. Cette révolution numérique consiste à accumuler des données informatiques et à les transférer d'un appareil à l'autre. Les supports se sont diversifiés, que ce soit des ordinateurs, des tablettes, des smartphones, avec des acteurs eux-mêmes de plus en plus différents, que ce soit des États, des entreprises, des particuliers. C'est la circulation de ces données qui crée des interactions entre les acteurs de l'Internet et plus précisément du Web. Le Web désigne l'ensemble des fichiers disponibles sur Internet et des liens hypertextes. Pour avoir l'ensemble d'Internet, il faut ajouter à ça les courriers électroniques. On a connu dans les années 1990 un premier Web, le Web 1.0, qui consistait uniquement à partager des fichiers. La circulation de l'information était encore limitée. Dans les années 2000, on a connu la révolution du Web 2.0. C'est le Web communautaire, le Web de partage, où l'accélération de l'information s'est faite. Les Web 3.0 et 4.0, en cours et à venir, consistent dans le premier cas à un échange de data, de données informatiques d'un système à l'autre. Et le Web 4.0, qu'on appelle parfois le Web généticiel, intègre de plus en plus d'intelligence artificielle et permettra de connaître les goûts, les besoins, l'information sur les utilisateurs d'Internet avant même qu'ils ne la produisent ou qu'ils ne la communiquent. Voilà, donc on suit plusieurs révolutions numériques dans la révolution numérique. Tout ça est synonyme d'une accélération des flux de données, d'informations dans le monde. Ces données, ces data deviennent une ressource véritablement précieuse. À la fois une ressource économique, puisque les fichiers peuvent être échangés et vendus. Une ressource aussi politique, comme on l'avait évoqué, avec le scandale de Cambridge Analytica, qui avait impliqué Facebook l'année dernière et la divulgation de données au service de la campagne de Donald Trump via une société de conseil politique anglaise, Cambridge Analytica. Donc des ressources économiques, des ressources politiques qui font, comme on l'avait évoqué précédemment, que les GAFAM ont un énorme potentiel de croissance qui se lie à travers la montée de leur capitalisation boursière. Puisque ce sont les firmes les mieux cotées, les mieux valorisées au monde, la totalité des GAFAM a engendré plus de 3 500 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc c'est là que se jouent les enjeux du XXIe siècle en termes de ressources. Et plus particulièrement, dans un grand B, les réseaux sociaux aujourd'hui, dans le cap du Web 2.0, sont au cœur de la mondialisation, en particulier au cœur de la mondialisation de l'information. Par réseaux sociaux, on entend l'ensemble des interactions qui se constituent entre individus par le biais de plateformes qui mettent à la disposition des contenus livrés par les utilisateurs eux-mêmes. On pense évidemment à Facebook, à Instagram, à WhatsApp, à YouTube et d'autres. Si on prend uniquement l'exemple de Facebook pour prendre la mesure du poids de cette entreprise dans l'information, dans la communication mondiale, on rappellera que Facebook a en 2019 dépassé les 2 milliards d'utilisateurs et que ces 2 milliards d'utilisateurs constituent un réseau qui n'est géré que par 10 000 salariés situés aux États-Unis. Donc c'est un modèle économique qui fonctionne extrêmement bien et qui pose un problème pour les autres médias, notamment pour la presse, parce que les utilisateurs reprennent des informations depuis la presse quotidienne, depuis les grands médias d'information, les mettent en ligne sans payer de droits d'auteur. Et l'entreprise utilise à plein, par la vente de publicité, les ressources économiques qui pourraient au contraire servir à la presse ou aux autres médias pour se développer. Donc se pose la question d'un journalisme qui est court-circuité par ses réseaux sociaux et de l'information qui est diffusée, qui est souvent prise dans les grands médias et qui parfois peut être inventée, transformée, manipulée à des fins de désinformation ou de propagande. C'est bien ce phénomène, en grand C, qu'on appelle l'information horizontale. L'information horizontale, c'est une information qui est produite par de nouveaux acteurs, des individus, des groupes d'individus, à partir de nouveaux supports multiples, on évoquait les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, avec des contenus différents, puisqu'ils sont mis sur les réseaux sociaux. Ce sont bien souvent des petits formats courts, des petits films, des images qui peuvent être construites, qui peuvent être transformées par la technique. Ce sont des textes courts, des commentaires, qui court-circuitent d'une certaine manière la presse écrite, qui préfèrent des articles plus longs, plus d'analyse de fond par rapport à l'information brute, qui se focalisent beaucoup sur l'événement, et souvent aussi le non-événement, qui va changer complètement l'approche de l'information. C'est ça l'information horizontale. Et celle-ci donc livre à la fois le meilleur comme le pire, comme on va l'évoquer dans le grand 3, puisque ça devient un enjeu géopolitique avec le complotisme et les fake news. Ainsi, produire de l'information est mis à la portée de tout le monde. Tout citoyen du net peut devenir journaliste, mais sans la méthodologie et sans la déontologie, à savoir qu'il n'y a pas de contextualisation des événements en général, il n'y a pas de mise en perspective, de lecture critique, il n'y a pas de recoupement des sources, il n'y a pas de vérification surtout. Et c'est là que pointe le danger de la désinformation et de la manipulation, auquel doivent s'adapter, on va le voir dans le grand 2, les autres médias. Sous-titrage ST' 501 ... ...